Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mardi, l'abomination de la désolation Lisons Marc 13 versets 14 à 18 Quel indice Jésus donne-t-il pour nous faire comprendre à quoi on voit l'abomination de la désolation ? Marc 13 versets 14 à 18 Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être Que celui qui l'y fasse attention Alors que ceux qui seront enjudés fuient dans les montagnes Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entrera pas pour prendre quelque chose dans sa maison Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau Jésus en arrive au point central sur la chute de Jérusalem dans Marc 13 verset 14 Il parle de l'abomination de la désolation Le Seigneur dit que le lecteur doit comprendre Par ces mots, Jésus renvoie ses disciples au livre de Daniel Cette terminologie apparaît en effet dans Daniel 9 verset 27 Daniel 11 verset 31 et Daniel 12 verset 11 Avec un parallèle dans Daniel 8 verset 13 Lisons Daniel 9 verset 26 et 27 Qui est cet homme ayant reçu l'onction ? Cet roi verset 11 verset 11 Et qui est le prince qui viendra ? Daniel 9 verset 26 et 27 Après les 72 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande Le dévastateur commettra les choses les plus abominables Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur L'onction de Daniel 9 verset 26 est en éboué le terme « masia » Qui a donné en français « missie » Quand on étudie de près Daniel 9 verset 24 à 27 Il est clair que cet oin renvoie à la venue de Jésus Christ Mais qui est le prince qui viendra et qui apporte avec lui la désolation de la ville de Jérusalem ? La ville fut détruite par le général Romain Titus Il semble donc logique que ce soit lui le prince qui viendra Dont parle Daniel 9 verset 26 et 27 Les deux individus sont en effet liés Car la manière dont a été traité le Messie a annoncé la ruine de la ville Quelle est donc cette abomination de la désolation dont parle Jésus en faisant référence à Daniel ? Malheureusement, de nombreux spécialistes croient que cette abomination fait référence à la profanation du temple Par Dantuchos, épiphane, au deuxième siècle avant notre ère Mais cela ne tient pas Jésus décrit l'abomination de la désolation comme quelque chose qui se produit après sa venue sur terre Alors elle ne peut pas renvoyer à quelque chose qui se serait produit deux siècles avant son ministère terrestre Il est vraisemblable que cette abomination renvoie à l'établissement des standards païens roumains Lors du siège de Jérusalem à la fin des années 60 après Jésus-Christ C'était le signe pour que les chrétiens s'enfuient ce qu'ils firent Comme Jésus l'avait prédit, Jérusalem est tombée Comme apprendre à faire confiance à Christ Ainsi qu'à la Bible dans toutes ses prédictions Au revoir et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat